Bonjour, je m'appelle Camille Cotéz, je travaille au SPOI Mobilité et Infrastructure et plus particulièrement à la Direction des espaces publics subsidiés. Ma présentation portera sur les aménagements éligibles dans le cas de l'appel à projet comme une pilote ou un bicyclette. Les dépenses éligibles sont des dépenses en matière d'infrastructure, des aménagements de voirie à usage des cyclistes et du stationnement vélo. 100% des dépenses des aménagements repris dans la colonne de gauche seront prises en compte dans le calcul du subsite. Pour les aménagements repris dans la colonne de droite, 75% des dépenses seront prises en compte dans les calculs du subsite. Dans les deux cas, le taux d'intervention de la région à l'aune s'élèvera à 80%. Dans le premier cas, la part communale sera de l'ordre de 20% et la part régionale de 80%. Dans le second cas, la part communale est de l'ordre de 40% et la part régionale de 60%. Je vais à présent vous présenter différents exemples. A noter qu'il s'agit d'exemples et que chaque dossier sera traité au cas par cas en tenant compte de la situation existante et de l'aménagement projeté. Dans le premier exemple, il s'agit d'une piste cyclable marquée. Premier cas de figure, le revêtement d'avoirie est en bon état. Les dépenses éligibles dans ce cas de figure seront uniquement le marquage et la signalisation. Dans le deuxième cas, le revêtement de l'avoirie est en mauvais état. Les dépenses éligibles seront le revêtement, le marquage, les éléments linéaires et la signalisation. Dans le troisième cas de figure, le coffre de l'avoirie est en mauvais état. Les dépenses éligibles seront les sous-fondations et fondations, le revêtement, le marquage, les éléments linéaires et la signalisation, mais uniquement au droit de la piste cyclable. Les autres travaux ne seront pas pris en compte dans le cadre de ce subside. Dans cet exemple, il s'agit de l'aménagement d'une piste cyclable séparée des sept. Premier cas de figure, aménagement avec intervention s'agissait en bon état et modification de la largeur. Les zones d'intervention qui seront prises en compte dans le calcul du subside sont représentées en vert sur cette figure. Deuxième cas de figure, aménagement avec intervention s'agissait en mauvais état sans modification de la largeur. Les travaux qui seront réalisés sur la chaussée, représentés ici en rouge, ne seront pas pris en compte dans le calcul du subside. Seuls, les travaux réalisés au droit de la piste cyclable seront pris en compte. Troisième cas de figure, aménagement sans intervention sur la chaussée. Les dépenses éligibles dans ces exemples sont le marquage, la signalisation, les sous-fondations et fondations, les éléments linéaires et le revêtement au droit de la piste cyclable. Dans cet exemple, il s'agit de l'aménagement d'une piste cyclopéthone D9. Cet exemple est assez similaire au cas précédent. Cependant, étant donné que l'aménagement est moins qualitatif pour les cyclistes, 75% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. Il en est de même dans le cas de l'aménagement d'un cheminement cyclopéthone D10. Dans le cas de l'aménagement d'un chemin réservé F99A ou F99B, 100% des dépenses situées au droit du chemin réservé seront prises en compte pour le calcul du subside. Dans le cas de l'aménagement d'un chemin réservé F99C, seuls 75% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. Cette différence s'explique par le fait que cet aménagement est également utilisé par des tracteurs et est donc moins qualitatif pour les cyclistes. Dans le cadre de l'aménagement d'un sens unique limité, s'il s'agit de travaux simples, marquages et signalisations, 100% des dépenses liées à ces travaux seront prises en compte dans le calcul du subside. Par contre, s'il s'agit de la réfection complète de la voie rive, seuls 75% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. L'aménagement d'une réfection cyclable est assez similaire au cas d'un sens unique limité. En effet, s'il s'agit de travaux simples, marquages et signalisations, 100% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. Par contre, s'il s'agit de la réfection complète de la voie rive, seuls 75% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. Dans le cadre de l'aménagement de bandes cyclables suggérées, 100% des dépenses seront prises en compte dans le calcul du subside. La bande cyclable suggérée peut être matérialisée au moyen de pictographes vélo et de chevrons, ou au moyen d'une bande colorée de préférence de couleur ocre. En ce qui concerne les aménagements sur voie rive régionale, l'aménagement d'une piste cyclable le long d'une voie rive régionale ne sera pas éligible dans le cas de ce subside. Il sera par contre possible de réaliser des traversées. Cependant, ce projet devra faire l'objet d'une concertation avec la direction des routes du SPIWI, gestionnaire de la voie rive. A noter que pour ce genre d'aménagement, d'autres sources de financement existent. De même, l'aménagement d'un ravel ne sera pas éligible. Des aménagements de confort pourront être réalisés. Par exemple, la mise en place d'une goulotte, la création d'une rampe, la mise en œuvre de zones d'avancée pour les cyclistes ou des abaissements de bordure. Les chicanes et rétrécissements de voirie, ainsi que les entrées et sorties du sud, peuvent également être prises en compte dans le cas de ce subside. La mise en place d'une civilisation directionnelle et d'une civilisation réglementaire sont également éligibles dans le cas de ce subside. Le stationnement vélo fait également partie des dépenses éligibles. Le marquage va être réalisé sur une foyerie en bon état. Le revêtement sera de type induré, en béton ou en hydrocarboné. La dolomie, le revêtement stabilisé ou compacté, ainsi que le frésat ne seront pas éligibles dans le cas de ce subside. La commune bénéficiaire devra porter une attention toute particulière à l'amélioration et à la durabilité de son réseau cyclable. Dans cette optique, la commune devra veiller à exécuter travaux en parfaite conformité avec les prescriptions du cahier spécial des charges de type Cali-Route et les textes réglementaires en vigueur. Elle veillera également à la conformité des aménagements selon le Code du développement territorial, Code ET, des fiches et guides de recommandations sur les aménagements cyclables en Wallonie et les recommandations relatives à la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables et des voies vertes. Les guides et autres fiches techniques sur les aménagements cyclables sont disponibles sur les sites Internet du Raveil et de la Sécurotech. Les règles en matière de marché public devront également être respectées. Comme indiqué dans la circulaire, l'affectation des investissements reste conforme à une des destinations usage qui est prévue pendant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la récession provisoire des travaux. A défaut, une récupération de la part de la subvention se rapportant à ces investissements sera opérée auprès de la ville ou de la commune bénéficiaire. Le montant du remboursement sera calculé au prorata des années durant lequel l'affectation n'a pas été respectée. Dans la circulaire, il est également indiqué que la subvention permettra de couvrir essentiellement des dépenses en matière d'infrastructures. Ces dernières doivent concerner des aménagements sur le domaine communal ou pour lequel la commune dispose d'un droit. Donc, la commune doit disposer soit d'un droit réel sur le terrain, d'un bail amphithéotique ou d'un droit de jouissance sur le terrain aménagé pour une durée minimale de 15 ans, prenant court à la date de la réception provisoire des travaux. Une simple convention octroyant un droit de jouissance de 15 ans peut suffire. Dans les autres cas, l'aménagement ne sera pas éligible. A noter également que les acquisitions de terrain ne sont pas éligibles. Pour rouler à vélo, il faut des infrastructures adaptées et sécurisantes en fonction des conditions du trafic routier, mais aussi permettre de stationner son vélo en sécurité. Les infrastructures n'ont pas les seuls leviers pour augmenter la pratique du vélo. Un ensemble d'actions d'accompagnement sont également indispensables pour accompagner les personnes prêtes à changer leurs habitudes de mobilité, mais aussi pour les cyclistes réguliers. Les actions sont par exemple la promotion, l'information, la formation à l'utilisation du vélo, la gestion du stationnement, la location de vélo et les campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, étudiants, entreprises et particuliers. Cependant, ces dépenses ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Cette présentation touche à sa fin. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser et à l'adresse mail wallonie.cyclable.spwe.wallonie.be Les réponses aux différentes questions seront ensuite compilées dans la poire aux questions reprises sur le site internet. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette présentation et au webinaire. Je vous remercie à qui vous remercie chatouz sur le ? Je remercie Hai